Musique Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel très court sur Retropie, toujours On continue notre petit bonhomme de chemin Et si jamais vous avez par exemple joué à de la NES ou à de la Super NES Vous vous êtes rendu compte, très certainement, que si vous aviez fait la configuration que je vous avais détaillée dans le premier tutoriel Et bien lorsque vous êtes sous Emulation Station, les touches ne sont pas spécialement bien positionnées Il faut savoir donc que si on a correctement fait le mapping des touches sous Retropie tel que je l'avais proposé dans mon premier tutoriel Et bien sous Emulation Station, donc sous ce menu là, on va rentrer dans les répertoires avec le bouton B Et on va en ressortir avec le bouton A, ce qui est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement On a l'habitude de rentrer avec le bouton A sur la manette de 360 et de sortir avec le bouton B Donc pour ce faire, il y a une fonctionnalité qui existe qui va permettre d'inverser juste le bouton A et le bouton B A l'intérieur de l'Emulation Station Donc pour ce faire, on va aller dans le répertoire Retropie On va se diriger dans Retropie Setup Ici, nous allons aller dans Configuration Tools Et là, à l'intérieur de Configuration Tools, nous allons prendre le champ 808, Emulation Station On fait OK Ici, on va demander le numéro 3, Swap A, B bouton Donc on fait OK Donc ça nous dit qu'il va falloir refaire un mappage des touches pour que les modifications prennent effet On fait OK Là, ici, après, on fait Cancel On ressort, on fait Back On fait Exit Donc de retour sur le menu Emulation Station, ça n'a toujours pas changé Quand on appuie sur A, on sort du menu Maintenant, on va faire Start On va aller dans Configuration Input Donc on appuie Voulez-vous configurer ? Oui On reste appuyé sur un bouton n'importe lequel afin que notre pad soit détecté Donc là, ça ne change pas, on fait O, Bas, Gauche, Droite Start, Select Au moment où il nous demande d'appuyer sur A, on va appuyer sur B Au moment où il nous demande d'appuyer sur B, on va appuyer sur A Au moment où il nous demande d'appuyer sur X, on va appuyer sur Y Au moment où il nous demande d'appuyer sur Y, on va appuyer sur X Le L1, le R1 ça ne change pas L1, R1, L2, R2 Le clic du stick gauche, le clic du stick droit L'analogique gauche, haut, bas, gauche, droite L'analogique droit, haut, bas, gauche et droite Ensuite on fait OK avec le bouton B Là maintenant on peut sortir du menu, on fait Start Et là on peut se rendre compte que maintenant on rentre bien dans les menus avec le bouton A Et on en sort avec le bouton B Donc voilà c'est quelque chose qui était très pratique, je n'avais pas pensé à vous en parler avant C'est nécessaire pour moi parce que dans les menus c'est vraiment chiant d'avoir ces commandes là inversées Et du coup ça nous permet d'avoir un mapping qui est correct sous Emulation Station Et d'avoir un mapping qui est correct quand on va jouer à de la Super Nintendo ou à de la NES également Voilà c'était très court pour aujourd'hui mais je souhaitais vous en parler, j'avais oublié de le faire avant Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a quoi que ce soit, vous posez la question Ça sera toujours un plaisir de vous répondre Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite de bien vous amuser Allez, à ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz